Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, notre invité ce soir a réussi le pari de faire parler d'écologie de manière ludique. Il est désormais célèbre pour ses vidéos sur YouTube. Le professeur Feuillage vient nous parler de la conférence qu'il donnait à Kedge aujourd'hui avec cette question. L'écologie doit-elle changer son business plan ? C'est dans un instant. Et dans Top Rugby, retour sur cette victoire pleine de doutes pour l'UBB. C'était ce week-end face à Perpignan. Mathieu Dalsovo refait le match avec l'arrière internationale Nance-Ducoyen tout à l'heure. Et puis on parle tennis dans ce sportif à l'approche du tournoi de la Villa Primerose. C'est demain qu'est présentée la liste officielle des joueurs qui participeront à cette 12e édition de la compétition internationale. Et tout de suite les titres de votre journal. La mobilisation continue en Gironde contre le projet de loi Blanqueur dit de l'école de la confiance. Après les enseignants, les parents d'élèves se mobilisent à leur tour pour exprimer leurs craintes. C'était le cas à l'école maternelle Condorcet de Lormont ce matin. Pas d'augmentation d'impôts pour le département de la Gironde en 2019. Pour la troisième année consécutive, le taux de la taxe foncière bâtie, voté par le département, restera inchangé en Gironde. Et puis nous irons à Talence au lycée Victor-Louis où un street artiste mondialement connu a accepté de venir réaliser une fresque gigantesque à l'invitation d'un lycéen. Une belle histoire dans un cadre pédagogique à découvrir à la fin de ce journal. La météo, une légère amélioration demain après-midi avec quelques éclaircies dans le ciel Girondin mais une activité orageuse qui menace toujours le département. Côté température, il fera 15 degrés au meilleur de la journée sur le littoral et 18 à Bordeaux. Après les enseignants, ce sont désormais les parents d'élèves qui se mobilisent contre le projet de loi Blanqueur. C'était notamment le cas à Lormont aujourd'hui à l'école maternelle Condorcet. Après leurs revendications, ils ont cette fois-ci investi l'école pacifiquement pour se faire entendre. Christophe Chavannot. Devant l'école maternelle Condorcet de Lormont, les parents d'élèves ont clairement affiché leur mécontentement. Dans leur viseur, la loi Blanquer qui inquiète ces mères est réunie au sein de l'établissement. On est un peu inquiète, on s'est mobilisé parce qu'on est inquiète de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui a été voté au mois de février, parce qu'on se dit que va devenir de nos enfants, parce qu'on sait que, surtout dans des écoles de proximité comme les nôtres, si elles sont supprimées, regroupées comme ce qui doit se passer par rapport à la loi, on va être noyés dans tout ça. Donc on se dit qu'est-ce qui va se passer dans ces murs, on n'aura plus de contact, on n'aura plus rien. Oui, on nous a expliqué, on a lu aussi en se renseignant qu'il allait y avoir des adjoints, mais ces adjoints pour nous, on se dit qu'ils vont être débordés, il va y avoir beaucoup beaucoup d'élèves, beaucoup de classes, c'est pas possible. En main, le document expliquant le projet de loi qui doit encore passer au mois de mai au Sénat. Un véritable support pour mieux lutter pour ses parents, mais l'action ne s'arrêtera pas à cette école. Je pense que la mobilisation au sein de l'école, l'occupation entre guillemets, parce qu'on fait de mal à personne, on est juste dans les locaux, on fait surtout pas de mal à nos enfants et à l'éducation de nos enfants parce que c'est pas du tout le but. Il va y avoir de nouveau des journées de mobilisation, il y a des journées de mobilisation qui sont prévues aussi dans d'autres écoles, en tout cas à Lormont, et j'ai l'impression que j'ai eu vent d'occupation sur la rive droite d'autres écoles. Dans leur mouvement de protestation, les parents d'élèves ont déjà rencontré le député de leur circonscription, Alain David, afin qu'ils s'investissent de ce dossier. Et puis dans le reste de l'actualité, les retraités sont de nouveau appelés à manifester ce jeudi. Neuf organisations syndicales et associations de retraités appellent notamment à un rassemblement jeudi à 11h, place Péberlan, à Bordeaux, contre la politique du gouvernement. Et puis cette macabre découverte à Blanquefort. Or hier, les pompiers ont été appelés pour une voiture tombée à l'eau dans une zone marécageuse. Les secouristes ont découvert le corps sans vie d'une femme de 73 ans à l'intérieur du véhicule. Une enquête doit déterminer les circonstances de ce drame. Et puis une femme de 57 ans a perdu la vie dans un accident de moto à Villeneuve-Dornon hier. L'accident a eu lieu vers 11h30 à un carrefour entre les rues Alsace-Lorraine et Lamartine. La moto a été percutée par une voiture dont le conducteur est un homme de 37 ans. La victime n'a pas pu être réanimée malgré l'intervention des secours. Les commerçants et artisans de Bordeaux impactés par le mouvement des Gilets jaunes avaient de nouveaux rendez-vous à l'Athénée municipale aujourd'hui. Ainsi, les services de l'État, de la Banque de France, du Tribunal de commerce ou encore de l'URSSAF les ont reçus individuellement. Les commerçants venaient se renseigner sur les démarches pour bénéficier des différentes aides et dispositifs mis en place localement ou même au niveau national. Et en particulier sur le fonds d'aide exceptionnel voté par la région, la métropole et la CCI la semaine dernière. Sur mes samedis en cumulé depuis le mois de novembre, depuis le 17 novembre, je suis à 58 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Donc sur un petit commerce comme le mien, c'est énorme parce que ça fait, même si j'arrive à compenser tous les mois, il va me manquer entre 6 et 10 000 euros. Donc ça fait du moins 10% à peu près sur mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Mais ces 10%, ils me font vraiment défaut à la fin du mois dans ma trésorerie pour payer puisque je peux moins commander. J'ai deux salariés qui sont partis que je n'ai pas remplacés. Vous savez que le plafond est à 20% en centre-ville ? Oui, je le sais. Mais néanmoins, comme on sent que ça s'accélère, c'est-à-dire que les premiers mois, j'étais qu'à moins 2% de chiffre. Puis moins 6, puis moins 10 sur le mois de mars. Donc là, je me dis que si le mois d'avril, je suis à moins 15, je fais comment ? Parce que moins 20, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on était mourant et qu'on disait qu'on attend que vous soyez à quasi mort pour vous donner un doliprane. Je vais voir ce qu'on peut faire pour anticiper, pour ne pas que je me retrouve dans cette situation-là dans quelques mois. Et des opérations similaires organisées cette fois-ci par la Chambre de commerce et d'industrie auront lieu les 11, 15 et 18 avril. Pas d'augmentation d'impôts pour la Gironde en 2019 réunis cet après-midi en séance plénière. Les élus départementaux, qui ont par ailleurs adopté le compte administratif 2018, ont voté pour la taxe foncière 2019, dont les taux resteront donc inchangés tout en maintenant un niveau d'investissement élevé. Nous maintenons la trajectoire, c'est-à-dire une belle épargne, beaucoup d'investissement, et tout cela sans augmenter les impôts sur le foncier bâti. C'est donc quelque chose que je souhaitais véritablement maintenir sur la durée de la mandature et nous allons y parvenir avec le milliard d'euros d'investissement sur la Gironde d'ici 2021. Il faut prévoir de nouveaux collèges. Nous en avons 12 en prévision de construction nouvelle et une dizaine en réhabilitation. Il est probable que les 12 collèges n'y suffiront pas et donc il faudra sans doute en prévoir de nouveau dans les zones qui sont soumises à forte pression démographique. On sait que notamment sur la métropole, il y a beaucoup de construction envisagée et donc il faudra s'actualiser en permanence. C'est un chantier ouvert et qui ne fait qu'évoluer. Donc il faut faire avancer au fur et à mesure de l'arrivée des nouvelles populations. Jean-Luc Gles qui est également revenu sur l'appel de Nevers, qui l'a signé avec 13 autres présidents de départements de gauche pour demander plus de décentralisation à l'État en réponse notamment aux besoins de proximité et de démocratie exprimés par les Gilets jaunes écoutés. Nous pensons que sur un certain nombre de champs, les choses ne sont pas forcément claires. Si je prends par exemple le sujet des maisons de retraite, il y a des personnels sanitaires, il y a des personnels d'autres natures. Nous finançons notamment les maisons de retraite, nous, via l'aide de l'autonomie. Il nous semble qu'il faudrait qu'il y ait peut-être un sujet d'ensemble et que par exemple les maisons de retraite puissent être décentralisées au niveau des départements et que nous puissions en avoir la gestion pleine et entière, ce qui permettrait d'assurer toute la continuité des personnels au sein de ces maisons de retraite alors qu'aujourd'hui, ils ne sont pas commandés par les mêmes personnes. Je peux vous citer aussi les collèges dans lesquels par exemple les personnels de restauration du département sont sous l'autorité hiérarchique des gestionnaires des collèges. Il nous semble que les gestionnaires devraient être plutôt des personnels départementaux de manière à assurer l'homogénéité dans la restauration collective. Donc il y a des sujets comme ceci qui peuvent être à mon avis améliorés, à notre avis améliorés. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel de Nevers. Le président du département a par ailleurs annoncé qu'en 2019, la stratégie du département sera adaptée aux changements climatiques et ses conséquences dans tous ses domaines de compétences. Mission accomplie pour ce lycéen de Victor-Louis à Talens. Mateo a réussi à faire venir dans son établissement une star de l'art de rue. Le Mexicain Six Mugré est reconnu à travers le monde pour ses fresques murales et il a accepté l'invitation du jeune homme pour réaliser un graffiti géant sur l'une des façades du gymnase du lycée. Reportage de Franck Poir. Depuis mercredi dernier, Six Mugré est au travail sur l'un des murs du gymnase du lycée Victor-Louis. Louis de Talens, cet artiste mexicain de street art est connu internationalement pour ses fresques murales géantes. Il réalise une œuvre surréaliste de 70 mètres carrés basée sur la transmission de la connaissance et les socles du savoir. A l'origine, un lycéen de première de cet établissement, Mateo Cervera. Dans le cadre d'une épreuve du baccalauréat, Mateo a choisi de présenter un dossier sur le street art avec un focus sur l'un de ses représentants, Six Mugré. Mateo contacte donc l'artiste mexicain par les réseaux sociaux et lui demande s'il serait d'accord pour réaliser une fresque géante à l'intérieur de son lycée. Une sorte de point d'orgue pour son examen scolaire. Une demande que Six Mugré accepte aussitôt. J'ai accepté ce projet car j'adore la ville de Bordeaux. J'avais envie d'y revenir. Mais surtout, car Mateo est un lycéen de 17 ans, sa démarche est très intéressante. J'aimerais que d'autres jeunes aient des idées comme lui. En plus, le mur est bien positionné, il sera vu par plein de personnes et sera aussi protégé car il est à l'intérieur du lycée. Ce qui au départ était une épreuve pour obtenir un diplôme s'est transformé rapidement chez Mateo comme un véritable projet artistique. Il l'a porté seul, a fait les démarches auprès de l'administration du lycée, de la région propriétaire des murs et de la mairie de Talence et de partenaires privés pour le mener à bien. Six mois de travail et de persévérance lui ont été nécessaires pour que cette fréquence... Voilà, petit problème technique. On réentendra bien sûr ce sujet dans nos prochaines éditions. Le rugby maintenant. Mathieu, retour ce soir sur cette victoire dans la douleur pour l'UBB ce week-end au stade Chaband-Elmas. Oui, on le dit souvent, seule la victoire est belle ou l'essentiel, c'est les trois points en football ou les quatre points en rugby. C'est un petit peu le résumé de cette soirée pour l'Union au Bordeaux-Bègles qui affrontait la lanterne rouge Perpignan. On savait ici à Bordeaux qu'il fallait quand même se méfier de cette équipe de l'USAP. On en avait parlé dans nos précédentes émissions et on avait eu le nez fin parce qu'effectivement Perpignan a causé bien des tracas à cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui s'impose 31 à 22. On parlait discrètement d'un éventuel bonus offensif. Il y a eu trois essais de chaque côté donc évidemment pas de bonus offensif. L'essentiel effectivement pour l'Union c'est d'avoir gagné contre Perpignan ce qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de rester dans le top 6. Mais vous le voyez avec le classement à quelques journées de la fin du championnat. et bien c'est toujours aussi serré pour la qualification. Donc l'Union Bordeaux-Bègles s'est fait peur. Ça peut servir un peu de piqûre de rappel. C'est un peu ce que nous ont dit les joueurs aussi et ce qu'on verra sûrement dans l'émission tout à l'heure. Ça peut servir de piqûre de rappel avant le prochain match qui est un match très important. Il n'en reste plus que deux matchs à domicile. C'est d'abord le Castro-Olympique. Le champion de France en titre battu en plus par l'Union Bordeaux-Bègles lors de la phase allée qui va se déplacer donc ce samedi au stade Charmant-Almas. C'est le match d'ouverture de la 22e journée du Top 14. C'est un gros, gros, gros rendez-vous. Il y a déjà plus de 25 000 places qui ont été vendues. On aura besoin vraiment de tous les supporters pour aller encourager l'Union Bordeaux-Bègles qui n'a pas le droit à l'erreur à domicile. Je le disais, il reste deux matchs. Castro et Toulouse. Ce sont des gros adversaires donc l'Union Bordeaux-Bègles qui devra nous montrer un meilleur visage que ce qu'elle a fait ce samedi contre Perpignan. Vous allez en parler ce soir avec votre invité Nance Ducoin. Oui, Nance Ducoin qui est l'homme en forme de cette fin de saison. Le meilleur marqueur d'essai, le céréal marqueur de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Cet essai au compteur et il a marqué un très bel essai aussi ce samedi avant de sortir à la mi-temps. C'est l'homme en forme de cette fin de saison pour l'Union Bordeaux-Bègles. On compte sur lui. En tout cas, il sera avec nous ce soir dans quelques minutes en direct à 18h40 pour nous parler de cette rencontre et très vite se tourner vers la prochaine échéance qui est la venue du Castro-Olympique. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve donc dans Top Rugby dans quelques instants. Et si vous avez l'impression de passer votre vie dans les bouchons Bordeaux, ce n'est peut-être pas qu'une impression puisque Bordeaux est une des villes où l'on passe le plus d'heures dans les embouteillages. C'est une étude de l'INRIX qui révèle que les automobilistes bordelais ont passé 223 heures en moyenne dans les bouchons en 2018. La capitale géandine arrive donc à la deuxième place des villes françaises derrière Paris et à la 120e place du classement mondial. A noter justement ces fermetures de la rocade. Ce sera de nuit cette semaine pour cause de travaux. Ce soir, fermeture dans le sens intérieur entre les échangeurs 1 et 26, déviation par la rocade extérieure. Et vous restez avec nous. Tout de suite, on parle écologie avec notre invité, c'est le youtubeur Professeur Feuillage qui vient donner une conférence à Ketch Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada